Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble comment utiliser votre gamme d'enregistreurs Icare DVR92XXH. Cette gamme est composée de trois types de produits, les premiers des enregistreurs analogiques, les seconds des enregistreurs Full HD SDI, les troisièmes des enregistreurs hybrides, mêlant ces trois technologies. D'origine, votre écran affiche plusieurs informations. Tout d'abord, le disque dur situé en haut, qui permet de connaître l'utilisation de vos disques durs. Dans le cas présent, il reste 13 gigaoctets de libre sur 1,8 Teraoctets. Il vous affiche également l'heure du système, 12h44 et 49 secondes. En bas de chacune des caméras, vous pouvez voir l'heure de l'enregistrement. Vous avez également accès au titre de la caméra, qui s'affiche ici. Également au mode d'enregistrement. Une petite diapositive rouge correspond à un enregistrement manuel. Un petit bonhomme marchand correspond à une détection de mouvement. Une petite sirène rouge correspond à un enregistrement sur capteur. Une icône haut-parleur est présente dans chaque coin de la caméra pour éventuellement activer l'audio, si votre enregistreur est muni d'un micro. En approchant votre souris du bas de l'écran, vous affichez un récapitulatif des caméras, vous permettant de savoir où il y a du mouvement et où éventuellement il y a une détection d'un capteur. Tout d'abord concernant l'utilisation du système. Celle-ci est très simple. Il vous suffit de faire un double clic sur une des fenêtres pour passer automatiquement en plein écran. Le bouton droit de la souris va vous permettre quant à lui d'afficher une rangée d'icônes qui vous seront utiles pour l'utilisation de vos systèmes. La première icône, la fonction zoom. Lorsque vous cliquez dessus, le système passe automatiquement en mode zoom numérique que vous pouvez déplacer dans l'image en déplaçant simplement le petit carré rouge. Vous pouvez sélectionner de zoomer d'une façon plus importante en cliquant sur le plus. Vous pouvez également déplacer cette fenêtre si celle-ci se place à un endroit qui ne vous satisfait pas. La fonction de pause va permettre de mettre en pause l'image, figeant ainsi l'image au moment T. Cliquez sur lecture pour reprendre la lecture. La fonction pip vous permet d'avoir une caméra en plein écran et une autre en incrustation d'image. Cliquez simplement sur le titre de la caméra pour sélectionner la caméra à afficher. Enfin, les deux dernières icônes correspondent au double clic, plein écran ou mode 4 caméras. La fonction de relecture est très simple à utiliser sur nos systèmes. Il vous suffit de faire un clic droit, puis de vous rendre au choix dans la recherche par date et heure ou la recherche par le biais du journal système. Nous allons commencer par la recherche par date et heure. Cliquez sur l'icône. Sélectionnez sur le calendrier le jour que vous souhaitez visualiser. Dans notre cas, nous allons sélectionner le 12 février. A partir de là, une barre s'affiche en bas allant de minuit jusqu'à minuit. Il vous suffit dès lors de faire coulisser votre curseur jusqu'à l'heure que vous souhaitez afficher ou éventuellement d'utiliser directement le pavé numérique situé à cet emplacement. Une fois à l'heure sélectionnée, cliquez simplement sur le bouton play pour lancer la relecture. Immédiatement, la relecture est affichée. En plus du direct, vient s'afficher une rangée d'icônes situées en bas à gauche que vous pouvez déplacer à votre guise, permettant de mettre sur pause, de faire un retour arrière, de faire une avance rapide ou de faire image par image. Vous pouvez également sélectionner d'afficher en plein écran ou en quad vos différentes caméras. La fonction de zoom est toujours présente, vous permettant de zoomer dans l'image. Fonction très appréciable sur un produit en HD-SDI. Il vous suffit de cliquer sur l'icône loop et de vous déplacer dans l'image pour aller éventuellement saisir du détail. Cliquez simplement sur moins pour revenir à votre position initiale. Une autre fonctionnalité est disponible en bas à droite et vous permet de faire une avance rapide beaucoup plus simplement. Cliquez simplement sur l'icône et déplacez-la jusqu'à l'heure souhaitée. Par exemple, 15h51, relâchez la souris. Immédiatement, votre système se positionne sur l'heure sélectionnée. La seconde fonction de relecture s'effectue par le biais du journal système. Il vous suffit de cliquer sur l'icône. Dès lors, un journal retraçant l'ensemble des opérations du système s'affiche. Vous pourrez y retrouver les détections de mouvements, les connexions d'utilisateurs, des pertes vidéo, des modifications du système, etc. Un onglet critères situé en haut à gauche vous permet de sélectionner certains critères. Nous allons, dans cet exemple, rechercher uniquement les détections de mouvements sur la caméra 1. Sélectionnez détection de mouvements, la caméra, éventuellement une période horaire, puis cliquez sur OK. Le panneau vous affiche désormais les détections de mouvements qui ont été opérées sur la caméra 1. Vous pouvez passer aux pages suivantes simplement en faisant coulisser votre barre. Une fois que vous avez sélectionné l'heure qui vous intéresse, par exemple celle-ci, cliquez simplement sur le signe play situé à gauche. Automatiquement, la relecture est lancée à ce moment précis. Vous retrouvez à nouveau les fonctionnalités de zoom, avance rapide, pause, etc. Une fois que vous avez, grâce à la relecture, sélectionné la période que vous souhaitez exporter, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit, de vous rendre dans Téléchargement, de sélectionner la date, l'heure, la minute et la seconde de début. Nous allons par exemple continuer sur notre exemple de 17h30 et 10 secondes, le 12 février. Puis de sélectionner à votre convenance l'heure de fin ou simplement la durée de votre enregistrement. Dans le cas présent, vous allez prendre 2 minutes. Puis de sélectionner les caméras que vous souhaitez, caméra 1. Cliquez ensuite sur Calculer pour connaître l'espace nécessaire pour cet export. Sélectionnez en dessous la destination de l'export, disque USB branché en façade ou à l'arrière de l'enregistreur, graveur DVD présent en option sur le système ou directement sur le disque dur de votre ordinateur. Dans cette option, une fenêtre s'affiche vous demandant de sélectionner l'emplacement de l'export pour l'archive. Cliquez ensuite simplement sur Télécharger pour lancer le téléchargement de la période sélectionnée. Dès que vous avez cliqué sur l'onglet Téléchargement, vous allez avoir une barre de progression qui va s'afficher allant de 0 à 100%. Une fois arrivé à 100%, le fichier sera disponible sur l'emplacement que vous avez sélectionné précédemment. Les fichiers exportés sont sous la forme AVI, ce qui permet une relecture sur n'importe quel système, que ce soit PC ou Mac. Enfin, concernant le contrôle des caméras motorisées, il vous suffit de faire un clic droit, de vous rendre sur l'icône PTZ, pour ainsi contrôler votre caméra motorisée. Nos systèmes utilisent les dernières technologies, permettant de contrôler très simplement votre caméra motorisée. Une croix rouge s'affiche au milieu de votre écran. Cliquez simplement sur un des côtés de la croix pour déplacer votre système. Par exemple, en cliquant à gauche, je m'emmène à gauche. En cliquant sur la droite, je m'emmène vers la droite. Plus vous vous éloignez de la croix, plus votre rotation sera rapide. Un clic juste à côté sera très lent, un clic à l'opposé sera très rapide. Les fonctions de zoom et iris sont gérables directement à l'aide de ces icônes. Les présélections peuvent être sélectionnées directement ici. Voilà.